Sergent, RAS, retournez sur les lieux du crime. Bien reçu. Oh ! Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Ok. Retrouver la piste du tueur, je dois examiner tout ce que je peux pour en apprendre le plus possible. On va démarrer l'enquête maintenant. Il faut que je trouve un moyen de lire les notes de Steward, histoire de voir ce qu'ils ont. Alors est-ce que vous avez vu l'homme à la capuche ? Oui. Je l'ai vu. Il a abattu cet homme en pleine rue. Ce pourrait être intéressant de savoir de quoi il parle. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient échappé. Élucidez l'affaire. Pour résoudre une enquête, vous devrez trouver des indices. Possédez les vivants et examinez attentivement les objets. Les indices s'y mettent forcément quelque part. Très bien, je vais essayer de prendre possession. Oh. Voir au travers des yeux des vivants vous permet d'obtenir d'importantes informations et d'avancer dans l'enquête. Rapport de la police scientifique adressé au lieutenant Rex. La procédure standard requiert de notifier le lieutenant de l'arrivée du rapport d'analyse. Même s'il est censé prendre du recul sur cette affaire. Quelle est l'information la plus pertinente ? Résidente disparue. C'était sûrement elle qui habitait dans l'appartement dont j'ai été jeté. Je peux quitter mon hôte maintenant ? Je vais examiner l'arme du coup. Mon arme de secours. Mon arme de secours pour ce qu'elle m'a été utile. Tabassé, jeté par la fenêtre puis abattu. Ce tueur mystérieux voulait vraiment ma mort. Il avait beaucoup de force et il n'était pas armé pour le moment. C'est quand même bizarre. Il savait que j'allais me présenter ici. Qu'est-ce qui pourrait l'inciter à parler de ce qu'elle a vraiment vu ? Eh bien ma mort je suppose. Tabassé, jeté par la fenêtre puis abattu. Ce tueur mystérieux voulait vraiment ma mort. Et peut-être mon arme ? Non plus. Je pense que pour le moment je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'arrive même pas à croire que je me retrouve bien pour tout ça. C'est vraiment trop. Quelle nuit hein Robinson. Ouais. C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. Je saisis pas. Mais qu'est-ce qu'il venait faire ici ? Se faire refroidir. Un témoin a appelé. Il avait vu le crieur rentrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et babababam. 7 balles dans le buffet. Un bout portant. Tu ne sais jamais quand t'as arrêté hein Baxter. Non mais t'as vu ses tatouages ? Tous ces trucs de gang et de tolard. C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur. Tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Je suis venu ici en réponse au coup de fil d'un témoin qui a fait mal avoir vu le crieur des morts dans les parages. Ok, de lui je ne peux rien en tirer. Votre capacité à influencer le témoin dépend des indices en votre possession. D'accord ! Est-ce qu'il y a autre chose que je peux retrouver comme indice ? Le tueur m'a tiré dessus plusieurs fois, ouvertement, en pleine rue. Il m'a tué de 7 balles précisément. Alors pourquoi 7 balles ? Ah, il y a encore quelque chose ici. Ma dernière cigarette. Je peux enfin dire que j'ai arrêté. Plus ou moins. Est-ce que je peux rentrer dans la maison ? Non, je ne peux pas rentrer. Il me manque encore un indice. C'était elle. Je dois lui suggérer quelque chose. Les éclats de verre, les douilles. Elle dit qu'elle a tout vu. Donc les tirs ? Peut-être les douilles ? Non. Arme du tueur. Non plus. Créer des morts alors ? Ah d'accord, c'est ça l'indice le plus pertinent. Oui, je l'ai vu. L'homme à la capuche. En bas. Il levait la tête. Il regardait en haut, le quatrième étage, je crois. Un témoin suppose que le tueur se rendait à l'appartement du dernier étage dans un but précis. Le tueur est venu ici pour une raison. Bien, mais laquelle ? Il faut que je trouve une nouvelle piste. En rentrant dans l'appartement. Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Ou du moins d'autres indices. Voilà l'entrée et elle est verrouillée. Merveilleux. Je peux prendre... Je n'ai plus qu'à suivre Stuart à l'intérieur. Un petit frisson. Sergent, RAS, retournez sur les lieux du crime. Bien reçu. Oh ! Ok ! Oh, il avait une sale tête. La police n'a pas assez d'indices pour me mettre sur la piste du tueur. Je devrais aller fouiller l'appartement au dernier étage. Oh, c'est que toi. Je me disais bien aussi. Ok. Bon, je me retrouve dans l'appartement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il existe beaucoup d'objets à découvrir à Salem. Faites attention autour de vous lorsque vous explorez. Même le papier le plus banal peut révéler les secrets de la ville et de ses habitants. Obtenir six de plus pour découvrir l'histoire. Un tombeau humide. Ok. Je pense qu'il y a eu d'autres meurtres ici. que je peux découvrir en retrouvant les objets à travers la ville de Salem. Ok, je ne peux pas aller par là. Je retourne en arrière. Laundry. La buanderie. Et encore un indice ici. Révéler. Hop là ! En fait, j'ai fait tout le tour, mais je peux traverser les murs. Ah, il y a quelqu'un ici. Tu as l'air perdu. C'est pas moi. C'est mon corps qui est perdu. J'ai été assassiné ici. Et je sais que ça semble idiot, mais j'aimerais bien savoir où se trouve mon corps. Vous êtes un genre d'inspecteur, non ? Exactement. Vous pourriez être mon seul espoir. Je suis de la police, oui. T'as une idée de qui a fait ça ? Ça serait un début. Je me souviens qu'ils étaient vieux. Et je sais qu'ils vivaient dans cet immeuble. Mais à part ça, c'est le flou total. C'est vrai que je me droguais pas mal à l'époque. Ah, c'est pas bien ça. Du coup, on perd la mémoire. Elle est persuadée qu'un vieux couple résident dans l'immeuble l'a assassiné. Je ferai mieux de me renseigner auprès des plus âgés. Ok, c'est une sorte de quête annexe dans notre quête principale. Et moi, je veux d'abord découvrir qui est mon tueur. J'ai vu que je pouvais traverser ici. Il y a quelqu'un ici. Non, je voulais. C'était pas sérieux, voyons. Allez, fais pas cette tête. Balade-toi, je sais pas. Tu peux fouiner un peu. Personne va t'en empêcher, tu sais. Est-ce qu'il y a des choses dans cette chambre qui peuvent me servir ? Cet ordinateur, par exemple. Pas du tout, puisque je suis dans le monde des morts. Qui est devenu le cadavre de la jeune fille ? Trouvez une réponse. Vous pouvez tenter de répondre à la première question à n'importe quel moment, mais une inspection approfondie de la scène sera souvent nécessaire. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Elle est persuadée qu'un vieux couple résident dans l'immeuble l'a assassiné. Par exemple, pour cette enquête de la jeune fille qui s'est fait assassiner, elle dit que c'était un couple de personnes âgées, mais c'est peut-être pas sûr. Retrouver tous ces indices ici permettra de ressortir l'indice le plus pertinent pour terminer l'enquête, tout simplement. Donc ce serait le couple âgé. Que savent-ils à propos du meurtre de la jeune fille dans la bionderie ? Voyons, dans la cuisine, est-ce qu'il y a quelque chose ici révélé ? Tiens, 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 journal. Ça fait d'illustre que les gamins entrent à la carrière par réfraction. Pourquoi s'intéresser à cette histoire en particulier ? Hé, encore quelque chose ici. Une hôte. Leur voisine a quitté la ville très précipitamment. Ils y ont peut-être quelque chose à voir. Je vois qu'il y a une lumière ici. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Je peux lui suggérer... Bah, peut-être. Ah ! Cette fille s'est écroulée comme une masse quand Gris l'a frappée. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Tout a été suivi. Qui est Gris ? J'avais jamais vu Gris aussi furax. La fatigue sûrement. C'est fini, Dieu merci. Je peux enfin mater la télé tranquille. Mais non ! On dirait que sa femme a un sale caractère. Si elle a tué cette fille, où se trouve le corps ? Ok, et donc là... Je vais donc suggérer ce que c'est son mari. Non, c'est pas ce que je dois faire. Il faut que j'en apprenne plus sur la fille. Et puis là... Ok, d'accord. Enfin, un peu de calme. Ces soirées interminables. Comment voulez-vous qu'on dorme avec la musique à fond ? Je crois bien qu'elle se droguait. Quand Walter l'a conduite à la carrière de Smithwick, il avait du mal à garder les yeux ouverts, tellement il était fatigué. Malgré l'heure, il a réussi à mettre la main sur des tenailles. Et maintenant, plus de musique. On peut enfin dormir. On dirait que le VR a joué un rôle dans le meurtre de la jeune fille, mais pourquoi l'emmener jusqu'à la carrière de Smithwick ? Trouver une réponse. Du coup, on sait où se trouve le corps ? Coupure de presse. Je dois découvrir l'ordre des événements qui l'ont précédé à sa mort. Un meurtre mystérieux ? Ok, c'est bon. J'ai trois indices. Donc, Grace ne pouvait plus supporter les fêtes de la jeune fille. Elle l'a tuée et a envoyé son mari se débarrasser du corps à la carrière de Smithwick. J'ai plus qu'à aller lui dire. Donc, je peux redescendre à la bionderie et lui dire où se trouve son corps. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, je crois. Si tu trouves pas ton corps, c'est parce qu'il est pas ici. Il est enterré dans la carrière de Smithwick à environ dix kilomètres d'ici. Oh. Pourquoi ils ont fait ça ? Tes soirées les empêchaient complètement de dormir. C'est la fatigue qui les a rendus fous. Je... Je pensais qu'ils exagéraient, en fait. Je n'aurais jamais cru qu'ils en arriveraient là. Merci pour votre aide. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée de comprendre. Mais je vous en prie. A ton service. Vous savez, je n'ai jamais été fan de la police. Ils passaient le temps à m'engueuler, à me rabâcher que je gâchais ma vie. On ne s'est jamais très bien compris. Mais vous m'avez fait réfléchir. J'aurais sûrement dû les écouter. C'est peut-être un peu trop tard maintenant. Peut-être que les choses auraient pris une tournure différente. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.